Allo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un troisième vidéo Troisième vidéo? Ouais, je fais comme six là, mais bon Donc j'ai décidé de vous filmer mes achetés oubliés du mois de janvier Donc je vais faire tout d'abord un récapitulatif des produits que j'avais choisis pour le mois de décembre Donc tout d'abord j'avais choisi cette palette-ci qui est la Everything Nice de Too Faced Et je l'ai vraiment beaucoup aimée, d'ailleurs je l'ai mentionnée dans mes favoris du mois de décembre Donc ça vous donne une petite idée de comment je l'ai aimée Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé toutes les couleurs mattes dans la palette Mais là je vais pas me répéter, mais j'en ai parlé dans mes favoris de décembre Mais bref, je l'ai beaucoup aimée, donc je suis contente de l'avoir comme redécouvert Parce que je l'ai plus utilisé et je vais continuer de plus l'utiliser les prochains mois Côté blush, j'avais sélectionné un Mineralize Skin Finish de MAC dans la couleur Lost Je l'ai beaucoup porté, c'est une très belle couleur, donne beaucoup de luminosité Bref, il est vraiment très bien, donc je vais probablement continuer de le porter plus J'ai beaucoup aimé l'effet que ça donnait aux joues J'avais sélectionné aussi le Blush Pea on Impito que j'avais comme redécouvert, que j'avais retrouvé Il est tellement beau, c'est un rose bleuté parfait Maintenant je pense qu'il est permanent chez MAC, il est juste trop trop beau C'est le parfait rose, c'est moins le genre de couleur que je porte en ce moment En fait, je vais plus avoir un petit peu mauve sur les joues, mais il est vraiment, vraiment, vraiment super J'avais mis aussi la palette de blush de chez Tarte parce que je l'avais vraiment peu utilisé depuis que je l'avais acheté Mais je suis tombée en amour Donc, il est vraiment, vraiment super En ce moment, justement, je porte celui qui est comme un petit peu plus mauve Donc vous pouvez voir, ça fait quand même 9h environ que je le porte et on le voit encore sur mes joues J'aime vraiment la qualité des blushs de Tarte, la qualité est identique dans la palette que dans les blushs seuls, si je pourrais dire Ils sont vraiment super parce que dans cette palette-là, on a le rose, un des plus corail, un petit peu plus rose corail Puis un vraiment plus neutre Je pensais qu'il allait être très bon, mais en fin de compte, il paraît beaucoup quand même sur les joues le dernier Mais bref, ils sont vraiment, vraiment super et je suis très contente de me l'être procurée J'avais sélectionné le rouge à lèvres Talk That Talk qui est un rétro-mat de MAC Bref, je l'ai porté une fois ce mois-ci Donc je peux pas dire que j'ai été vraiment beaucoup portée à porter ce genre de couleur super foncée Parce que j'ai beaucoup utilisé les lèvres comme nude ce mois-ci Donc ça a pas été une réussite pour moi ce mois-ci, malheureusement J'avais sélectionné le bronzer de Guerlain dans la teinte, bien la terracotta light Donc dans la teinte blonde, je l'avais eu en travaillant au Sephora Pis tu sais ça le dit là, terracotta light, pis c'est light Donc c'est la teinte blonde, elle est très claire comme vous pouvez voir Pis elle est vraiment très claire sur la peau, pis je suis très pôle en ce moment Donc moi je suis habituée de faire un contour Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est comme foncé pour faire un contour Mais ça c'est vraiment comme si je veux faire un bronzage genre vraiment comme pas sur tout mon visage Mais vous comprenez genre avec un gros pinceau, ce que je fais jamais, je fais vraiment tout le temps comme un contour Donc c'était comme pas pratique ce genre de produit là pour moi, je le conseillerais vraiment plus à ceux qui veulent comme bronzer un peu partout sur le visage Je dis pas tous les visages, mais vous comprenez ce que je veux dire comme un peu partout pour donner genre de la chaleur au visage Mais moi c'est pas le genre de produit que je recherche, donc une chance je l'ai pas acheté, je l'avais eu en travaillant au Sephora Mais sinon je l'aurais pas acheté moi personnellement parce que ça m'est vraiment inutile Maintenant si on passe à ceux pour le mois de janvier, j'ai sélectionné le bronzer Oula de Benefit Parce que je pense que ça fait probablement un an que je l'ai pas utilisé Pis tu, il était creusé là, je l'aimais beaucoup, mais je l'ai comme oublié parce que j'ai passé à autre chose C'est un brun qui est mât, qui a pas de orangé à l'intérieur, donc je vais essayer de le réutiliser Pis de voir s'il bat celui d'Arastasia que j'utilise en ce moment pour faire mon contour Ça va voir, je vais sélectionner comme 3 produits pour les joues Donc j'ai sélectionné le Lolly Tint de Benefit, donc c'est la teinte qui est plus un petit peu mauve Comme c'est un peu le genre de couleur que je vais en ce moment, je me dis que ça serait le bon moment pour plus utiliser Karine Mais on dirait que je suis portée tout le temps à utiliser ce qui est en poudre Donc on va essayer de l'utiliser plus ce mois-ci J'ai sélectionné un blush de MAC et c'est la couleur Pink Colt Donc je crois que maintenant il est permanent, je suis pas sûre, mais je pense Donc c'est un rosé neutre comme une pâle, mais un rosé pas comme une rose bébé, comme vous voyez C'est un rosé neutre, je vous dirais, rosé neutre brun Donc je me rappelle plus trop ce qu'il fait sur les joues, donc on va revoir ça ce mois-ci J'ai sélectionné aussi le Minerize Skin Finish dans la teinte Heart Shine, qui est mauve et or Je me rappelle vraiment pas ce que ça fait sur les joues, parce que je l'ai pas utilisé beaucoup Donc je vais essayer d'utiliser ça ce mois-ci Un produit pour les lèvres, j'ai sélectionné, c'est le Melted de Too Faced dans la teinte Melted Berry Donc qui est comme ça ici, c'est les mini Je les avais commandés puis j'en ai porté genre une fois, donc j'aimerais ça les porter plus Puis ce mois-ci, ben comme l'hiver, on porte des teintes un peu plus berry que, mettons, l'été Et j'ai sélectionné celle-ci de Lorac, c'est la N-Zip Donc je l'ai pas beaucoup utilisée, puis c'est des teintes un peu rose gold Qui ressemblent un peu dans la Naked 3 que j'aime beaucoup, donc je me dis, Karine essaie de l'utiliser plus Donc dans cette palette-là, il y a une, deux, trois, quatre, quatre couleurs mattes Puis six couleurs plus brillantes, comme vous pouvez voir Puis c'est dans les tons un peu rose gold Donc on va essayer d'utiliser ça ce mois-ci J'aime les tons rose gold, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé J'avais sélectionné, j'ai oublié de vous dire, le thé pour le mois passé Le thé choco-noisette de David City Je vous avouerai que je l'ai pas bu Je l'ai pas bu, mais je l'ai utilisé dans une recette pour faire mes cupcakes choco-noisette de trois fois par jour Et c'était délicieux Donc c'est pas par exemple un thé qui m'attire à boire, malheureusement Donc pour le mois prochain, j'ai pas sélectionné de thé Parce que j'alterne beaucoup ce mois-ci C'est entier en fait Donc c'est pour ça que j'en ai pas sélectionné pour ce mois-ci Mais voilà les produits que j'ai sélectionné Donc j'espère que vous avez aimé et que vous aimez toujours ce genre de vidéo Et on se revoit dans la prochaine vidéo Bye !